Depuis un certain temps, on parle du phénomène Mbondo, né de la rivalité Tekeiaka et ces phénomènes Mbondo. Les assaillants sèment la terreur dans les grands bandounous et pour y mettre fin, un député national propose des solutions. Gordé Panda. Le phénomène Mbondo, cette milice qui pille, tue et brille les villages, inquiète toute la République. Plus précisément, la population de l'espace grand bandounou. Ces assaillants Mbondo, né de la rivalité Tekeiaka pour la taxe coutumière non convenue dans le territoire de Komut, province de Maïndombe, est arrivé dans la province du Congo, territoire de Popokabaka et Okulu, territoire de Bagata. Ce phénomène Mbondo fait rage, il occupe des villages et recrute des jeunes. Pour mettre fin à ces dangers dans le pays, spécialement dans l'espace grand bandounou, les députés nationales Sylvain Delmambo, élus de Bagata, province du Kuiloum, lancent un appel à l'unisson toutes les couches socioculturelles, spécialement les élites du grand bandounou, pour réfléchir et soumettre des propositions de paix au président de la République. Les intellectuels des grands bandounou, nous devons nous sentir interpellés et passer à l'acte, c'est-à-dire provoquer des réunions au cours desquelles nous devons nous parler pour trouver des solutions à cela. Et moi je propose que nous puissions, au niveau des institutions universitaires, au niveau des partis politiques, et même au niveau de tous les regroupements sociaux, associations ou quoi du bandounou, en tenant compte aussi des chefs koutumis, que nous puissions nous retrouver dans les forums pour qu'il y ait une solution. Le rétablissement de la paix est l'affaire de tous. Il est donc impérieux que chacun emboîte les pas. Il y aura le rétablissement du marché administratif de tout son comité. Il y aura aussi notamment la police et le comité des sages qui dirigent aussi le marché. Et c'est ici que nous pensons vraiment aux premiers notables de la municipalité d'Engalema et certainement aussi la ville pour nous accompagner en ce qui concerne la construction du marché moderne de l'IPEN. Je pense que sincèrement, si on a un marché moderne, cela éviterait beaucoup de problèmes, notamment les problèmes de l'incendie, les problèmes des promiscuités d'autres fois qui règnent aussi dans ce marché. L'autorité municipale a promis d'accompagner les victimes, mais aussi établir les responsabilités. Rendons-nous à Louboumbachi où le ministre de l'Agriculture est allé à la ferme de la société Théra à près des 90 kilomètres de la route Kassing. Marie Calon nous parle de l'opération des récoltes des maïs. Aussitôt arrivé, dans l'après-midi du mercredi 17 juin à Louboumbachi, Maître José Mpanda s'est directement rendu à la ferme de la société Théra située à plus ou moins 90 kilomètres de la route de Kassinga dans le village Loubanda. Ici, après accueil, il a procédé sans tarder au lancement de l'opération de la récolte. Dans cette concession, 2000 hectares de maïs sont à recolter. Selon les estimations de Mme Krasia Kabanga, chargée du développement du bus d'Est de Théra, l'on attend un rendement de 7 tonnes par hectare, soit 14 000 tonnes à recolter. C'est une satisfaction pour Maître Mpanda ébloui par cette mécanisation. Mais sinon, moi j'envoie, si vous êtes vraiment dans la mécanisation d'acquieté, c'est ça, c'est ça l'impression, c'est ce que j'ai vu et ce que vous faites, vous êtes éligibles. Pour la saison à qui s'annonce, au mois de septembre, la ferme Terra qui dispose de 10 000 hectares envisage exploiter 3 000 hectares pour produire prochainement 21 tonnes de maïs. Les travaux de dessouchage sont déjà entrepris et avancent bien. Seulement, Mme Krasia Kabanga se plaint de l'environnement fiscal et parafiscal qui asphyxie leur activité. Elle sollicite le plaidoyer du ministre José Mpanda, plaidoyer que ce dernier a promis aux responsables de la société Terra auprès du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture a été amené ensuite à visiter la minoterie africaine Maïling à Lubumbashi. C'est une gigantesque minoterie capable de produire 336 tonnes de sacs de farine par jour et qui dispose de 6 grands silos avec la capacité de stockage de 36 000 tonnes de maïs grain. D'après M. Rahim, propriétaire de la société Terra, cette farine est vendue à 17 dollars le sac, soit moins de 40 000 francs congolais à Lubumbashi. Le ministre José Mpanda a clôturé sa visite par congoës où sont élevées les poules pondeuses. Elles sont 300 000 et produisent en moyenne 180 000 œufs par jour qui sont déversées sur le marché du Okatanga, du Lualaba et du Kassai. Il faut dire que Terra, African Maïlang et Congo Heuf constituent une plateforme agricole intégrée avec zéro déchet dans le processus de production avec la société Terra. Le ministère de l'Agriculture voudrait avoir un partenariat public-privé, PPP, pour accomplir la vision du président de la République, celle de la révanche du sol sur le sous-sol. Revenons à Kitschassa, précisément au siège du Parlement, pour en parler des élus du peuple qui ont voté à l'unanimité les projets de loi de finances à la Chambre basse du Parlement. Sylvie Mohenbo. Examiné en mode d'urgence, le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 11, barre 001, du 13 juillet 2011, relatif aux finances publiques, telle qu'est modifiée et complétée par la loi numéro 18, barre 010, du 9 juillet 2018, la plénière que conduisait le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, l'a adoptée par une majorité écrasante. Selon Aimé Bougi-Sankara, ministre d'État, ministre du Budget, cette loi consacre une gestion budgétaire axée sur le résultat, notamment à travers l'instauration du budget programme. Parmi les notifications de la loi, l'encontre le débat d'orientation du budget, les dotations, la documentation budgétaire, l'échéance du basculement et les suivis parlementaires annuels de la mise en œuvre de la réforme du budget programme. Le projet de loi relatif aux finances publiques a été adopté par 362 députés nationaux, un a voté non et un a voté abstention. L'Assemblée nationale adopte les projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 11, barre 011, du 13 juillet 2011, relatif aux finances publiques, tel que modifié et complété par la loi numéro 18, barre 010, du 9 juillet 2018. La commission économique et financière va ajouter des amendements et toaliter les tests finales qui seront renvoyés au Sénat pour second lecture. Restons toujours au Parlement, cette fois-ci à la chambre haute du Parlement où les élus ont suivi les répliques des trois membres du gouvernement suite aux questions leur posées par le sénateur Denis Kambaye. Les précisions dans ce reportage de Sandra Nianguita. Le ministre d'État aux infrastructures, Alexis Guissaro, le ministre de l'Agriculture, José Mpanda Kabangou, et le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulomouanakaboulou, sont tous venus répondre aux préoccupations soulevées par les réponses qu'ils avaient données aux questions leur posées par le sénateur Denis Kambaye Chimbumbu. Les routes de l'espace Grand Kassai, le projet volontariste agricole de Lubondaï et la prise en charge d'anciens léopards football champions d'Afrique 1974 étaient des questions principales. Les trois ministres ont chacun dans son secteur éclairé la lanterne des élus des élus en répondant aux questions devant la plénière de la chambre haute du Parlement présidée par son speaker, Modesto Baatiloukwebo. Le ministre d'État aux Infrastructures a dans sa réponse réaffirmé la détermination du gouvernement de la République de vrai pour la réhabilitation des routes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Agriculture a quant à lui rappelé le travail abattu jusqu'à présent par le gouvernement afin de permettre à l'ensemble de la population congolaise en général et aux agriculteurs en particulier d'avoir une bonne production agricole locale. Satisfait dans l'ensemble des réponses fournies par chaque ministre, le sénateur Denis Kambaye, auteur de ces questions, a remercié le bureau du Sénat pour la concrétisation de cet exercice parlementaire. L'exercice s'est bien passé. Le ministre d'État en charge des infrastructures a répondu à toutes nos préoccupations en ce qui concerne la route de Kalambambouji, la route numéro 1 dans cette raison compris entre Kamoïcha, Kananga et Mouchimai. Des réponses ont été claires. Le ministre en charge de l'Agriculture nous a convaincus sur la problématique de projets volontaristes de Lubonday. Dans le jour qui vient, il mettra en place une commission d'audits de ce qui s'est passé à Lubonday et des perspectives d'avenir. Vous voyez ici tous ces anciens léopards champions, Kan 68-74. Sincèrement, je dis merci au bureau du Sénat, sous la conduite de professeurs Modeste Bahati et tous les membres du bureau, pour ces moments importants. Je crois que nous avons fait un travail excellent pendant cette session, deux mois de mars, essentiellement consacré au contrôle parlementaire. Le travail a été fait et nous attendons les futures échéances. Il faut aussi noter que lors de cette plénière, le Sénat a ajouté le projet de loi relatif à la répartition de sièges au calendrier de la session ordinaire en cours. L'examen de cette importante matière aura lieu à la prochaine plénière. Bientôt la délivrance des cartes d'identité en République démocratique du Congo. Le Premier ministre a présidé la cérémonie des signatures du protocole d'accord relatif au transfert des données et d'autres matériels et d'autres matériels importants à l'ONIP et à l'INES par la CENI. C'est en présence du président de la Commission électorale nationale indépendante de NICADIMA, des directeurs généraux de l'ONIP et de l'Institut national de la statistique que le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalekonde-Kienge a présidé la cérémonie des signatures du protocole d'accord relatif au transfert des données et matériels à l'ONIP et à l'INES par la CENI. Objectif, doter les pays du fichier général de la population pour son identification et son recensement conformément au programme d'action 2021-2023 et à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquidi-Chulombo. Et c'est là, dans le cadre de la mutualisation des opérations, qui va aboutir à la délivrance des cartes d'identité nationale à tous les Congolais. Le chef d'exécutif national s'est dit heureux de voir cette promesse du chef de l'État de doter la population d'une carte d'identité en voie de se matérialiser. Ceci est un grand jour, effectivement, une étape importante attendue par notre population, par le gouvernement et surtout par son Excellence M. le Président de la République, dont je salue le leadership et qui a promis de doter chaque citoyen sa carte d'identité et surtout d'offrir au pays des statistiques fiables de sa démographie. Pour rappel, c'est depuis les années 1984 que notre pays n'a plus eu de carte d'identité. Ce processus est donc un défi de grande envergure que notre gouvernement est sur le point de relever, s'il reste déterminé. En vue de matérialiser le programme d'action du gouvernement, notamment ce qui concerne l'axe 5 relatif au dénombrement de la population et poursuite des réformes électorales et institutionnelles, le gouvernement a entrepris de relever à court terme les défis d'identifier la population en vue de doter chaque citoyen d'une carte d'identité nationale et d'en connaître les différentes caractéristiques socio-économiques ainsi que démographiques pour mieux planifier son développement. Le président de la CNI, Denis Kadima, a quant à lui salué la détermination du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kienge qui a tenu fermement à cette mutualisation qui permet au gouvernement de réduire les coûts de ses opérations. Situation sécuritaire de la RDC, parlons-en avec cette réunion au Collège de haute étude des stratégies et des défenses qui a mis autour d'une table le général, le chef d'état-major de la force terrestre et les commandants des régions militaires. Regardez. L'alliation de la situation sécuritaire du pays a été au centre de la réunion présidée ce jeudi 8 juin 2023 par le lieutenant-général Sikabwe Hassindafar, chef d'état-major de la force terrestre. Cette réunion a eu pour cadre la salle de souvenirs du Collège de hautes études des stratégies et des défenses de Kinshasa. Elle a regroupé autour du chef d'état-major de la force terrestre les commandants des régions militaires de la première, de la deuxième et de la troisième zone de défense de notre pays. La réunion s'est particulièrement penchée sur l'expansion de la menace des Assaïens en Mobondo sur la ville-province de Kinshasa et les provinces du Kwambo, du Kwinou et du Congo central vers Kumbula. La problématique des élèves transhumains bororo, la situation sécuritaire dans l'espace Kassahien et dans la partie est de notre pays ont également été passées aux peines fins par les participants. Dans son intervalle sur le chef d'état-major de la force terrestre a mis un accent particulier sur les options stratégiques à implémenter pour faire face à toutes ces menaces. Sous le contrôle, je vous propose que les responsabilités vont pousser à provoquer cette réunion. Cette réunion qui est une réunion de commandement élargique en vue de trouver des solutions appropriées aux questions sécuritaires de l'Union. Comparativement à l'Union et à l'Union, c'est l'un d'acteur qui est simple à traverser de la Constitution qui sont la défense de l'indiquité du territoire national et des frontières entre toutes celles qui sont les questions éventuelles. Assurer la sécurité des personnes et de l'ordre. Pour le général-major Ilondoifondoigo, commandant intérimaire de la première zone de défense, sa structure est prête à se mettre en œuvre. Une fois les options stratégiques mises à disposition, il en a profité pour présenter la situation générale dans sa zone d'intervention. Il s'en est suivi des exposés sectoriels présentés par chaque commandant des régions militaires présents avant les travaux en commission. Les conclusions et les recommandations seront transmises au chef d'état-major général des phares d'essai pour des orientations et des décisions. Au cours de ces assises, les commandants Aïe de la première zone de défense, les commandants de l'opération Kwamud et les commandants du secteur opérationnel nord-équataire ont été associés à cette rencontre qui se tient une fois là. Et l'agence congolaise des presses vient d'ouvrir ses portes à Bruxelles, en Belgique. Le directeur général, bienvenue Moukoumania, a présidé cette cérémonie en présence du directeur de cabinet, du ministre de la Communication et des Média et madame le directeur général de la RTNC, Jean-Richard Koualé. Ce bureau de liaison installé en Derlec a été inauguré par le directeur général de l'agence congolaise de presse. Bienvenue Marie Bakoumania et Nicolas Lianza, directeur de cabinet du ministre congolais de la Communication et des Média, Patrick Mouyayaka-Temboé. Pour le directeur général de l'agence congolaise de presse, bienvenue Marie Bakoumania. La réouverture de ce bureau constitue un signal fort pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Ce retour ici à Bruxelles, ça va nous permettre d'être en contact direct avec nos partenaires et avec nos potentiels abonnés. C'est de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. La voix plurie de Congolais qui sont dans leur diversité et défendent les intérêts vitaux de leur pays. Nicolas Lianza, directeur de cabinet du ministre des Média, a salué l'initiative de nouveaux animateurs de l'agence congolaise de presse. Aujourd'hui, ce bureau de l'ACP est un bureau de liaison, mais nous espérons qu'à partir du budget 2024, qui sera adopté au mois de septembre 2023, que l'ACP aura non plus un bureau de liaison, mais un bureau de représentation, qui aura un budget conséquent, pris en compte. Parmi les hôtes de marque à cette cérémonie, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Madame Sylvie Elengue Niembo, aux côtés d'autres journalistes de la presse internationale et nationale. Et donc, revenir ici, c'est quelque chose de fort pour la politique nationale. Pourquoi ? Parce que, pour une fois, nous aurons maintenant des Congolais sur place à Bruxelles qui collectent, traitent et diffusent des informations telles que vues et vécues par nous, au niveau du pays. Après la Belgique, l'agence congolaise de presse compte s'installer dans d'autres pays du monde pour le rayonnement de la République démocratique du Congo. Après les drames des Kaelé, un atelier a été organisé pour réfléchir sur l'avenir de la population après l'incendie qui a causé la mort de plusieurs Congolais. Les sortissants du territoire de Kaelé se sont retrouvés le mardi 6 juin d'Ornée à Goma dans une séance de réflexion autour de l'avenir du territoire de Kaelé après le sinistre souvenu le 4 mai d'Ornée dans plusieurs villages et localités de Kaelé. Ces assises ont permis aux participants de réfléchir sur les mécanismes et stratégies de prévention d'autres catastrophes dans ces milieux à travers l'adoption de nouveaux types de comportements dans la relation avec la nature et l'environnement. Olivier Mouima revient ici sur l'objectif du symposium. On voulait que les partis prenantes prennent connaissance de ce que nous émissions, l'enrichissent, nous apportent un peu leur aspect méthodologique, leur technique, des thèmes comme la résidence, ce qui est d'ailleurs le thème de la campagne, le thème du plan, le thème que nous allons garder pour le plan de révélèvement des populations de Kaelé. L'un des ressortissants a témoigné avoir perdu plus de 15 membres de sa famille. Ce symposium ici tombe à point nommé au regard de la situation très, très difficile qui s'est vue au pays à Kaelé, à Bouchouchou précisément. vu le nombre de morts, vu le nombre d'orphelins restés et les gens restés sans abri, je crois que ce symposium, les résolutions de ce symposium vont permettre à ce qu'il y ait une alerte générale au niveau national, international, pour amener les gens à comprendre la gravité de cette situation et chercher la résilience, c'est-à-dire les solutions à court et à moyen et à long terme. Au finish de ces symposiums, les participants venus des différentes couches de la population ont fait des engagements dans la gestion et la prévention collective de pareilles situations de catastrophes. Et dans ces reportages, Françoise Bouéla et Pompon Oomba nous parlent de la 123ème réunion des litiers. En route vers Dakar pour la dernière mise au point avant la sceau finale, la ministre d'État, ministre du Plan, Julie Tsoumino Atoulouka, a présidé la 123ème réunion du comité exécutif de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Nous avons fait un état des lieux de préparation et de représentation ou de notre présence au niveau de Dakar lors de cette 9ème conférence internationale. C'est vraiment l'essentiel de cette réunion. Le coordonnateur de l'ITIE RDC, Jean-Jacques Ayembé, n'a pas manqué de mentionner les attentes de la RDC sur la conférence internationale de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Il faut que la RDC tire partie de son cobalt, de son lithium et de son potentiel énergétique. Donc c'est de toutes ces questions que nous allons traiter à Dakar, de la mise à jour de la norme. Nous avions été élus pour représenter et la RDC et la sous-région des pays francophones au conseil d'administration de l'ITIE. Donc nous allons là pour porter le flambeau de la RDC et pour essayer de défendre les intérêts de notre pays et aussi des pays de la sous-région dans le cadre de la mise en œuvre de ce processus de transparence et de gouvernement. L'ITIE promeut la transparence de la gouvernance dans les ressources naturelles en encourageant les compagnies minières ainsi que les gouvernements à publier les informations relatives au secteur minier et pétrolier. Il montre ces séances et celles de la conférence internationale du travail à Genève. La ministre Claudine Doucy parle des stratégies nationales pour faire avancer la justice sociale. Aouili Atounakoff nous en parle. La République démocratique du Congo partage les préoccupations profondes du directeur général du BIT Gilbert Rungbo dans son rapport sur l'importance d'établir des stratégies nationales pour faire avancer la justice sociale. Telle est la substance du message de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention Sociale, Claudine Doucy-Mouakembe, au nom de la République démocratique du Congo, à la 111e session de la CIT, Conférence internationale du travail, ouverte depuis le 5 juin dernier à Genève. C'était du haut de la tribune de l'OIT à l'occasion de sa brève intervention jugée magistrale, jeudi 8 juin 2023, en séance plénière de la conférence, en présence des délégués des 187 États membres de l'OIT. Pour faire avancer la justice sociale, il faut absolument consolider la paix et la sécurité dans nos pays. La République démocratique du Congo continue à subir les affres de la guerre ingeste imposées par les ennemis de la paix, au mépris de toutes les dispositions en rapport avec la souveraineté des États. Je saisis cette opportunité pour rappeler la nécessité de protéger l'environnement des habitants dans les zones minières et de mettre fin au travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Rappelons que la 111e session de la CIT, axée sur la justice sociale, qui va se clôturer vendredi 16 juin prochain, est constituée de plusieurs commissions techniques, notamment la commission normative sur les apprentissages, la commission chargée de la discussion récurrente sur la protection des travailleurs et la commission chargée de la discussion générale sur une transition juste. Depuis Genève en Suisse, Willy Atonakov-Kapoumba-Bagalala-Kapoukoussou et Jean-Pierre Onema, RTNC. Autre chose, une journée de réflexion a été organisée au CEPAS sur la participation des organisations de la société civile dans les instances de prise de décision pour assurer une alternative pour un Congo nouveau, ainsi contribué au développement de la RDC. Émilie Kaïndra. En vue d'améliorer la qualité de la gouvernance publique en République démocratique du Congo, le Centre d'études pour l'action sociale, le CEPAS, en sigle, avait organisé en 2022 une enquête sur les préoccupations et priorités des citoyens de la RDCongo en soulignant quatre domaines phares, dont les sociales, l'éducation, l'économie et la sécurité, ceci dans l'ambition de produire un rapport. Ainsi, cette recherche a connu la participation des huit partis politiques les plus représentés à l'Assemblée nationale qui ont accepté de s'associer à cette démarche. Pour M. Christian Moleka, consultant à CEPAS, ce rapport doit être vulgarisé pour l'intérêt des citoyens congolais. L'étude a été menée pour deux raisons. La première raison, c'est que nous avions voulu apporter aux décideurs publics ce qu'étaient les priorités des citoyens. Pourquoi ? Pour que dans le débat public, dans les programmes d'action, que les politiques s'appuient désormais dans ce que sont les priorités des citoyens. Notre préoccupation la plus légitime, c'est de voir que les propriétés des citoyens deviennent le cœur du discours politique au commun. L'étude avait pour également finalité d'aider les partis politiques qui nous ont accompagnés à développer les mécanismes de collecte des données pour leur planification et la construction de leurs projets de société. Cela veut dire que les partis politiques comme on l'est doivent également se moderniser et développer les capacités à aller à l'écoute des citoyens pour que les projets de société soient le reflet de ce que pensent les citoyens. Quelques recommandations ont été données à la fin de cette conférence de presse. Parlons de cette réunion des travails entre l'inspecteur général de la territoriale Ad Interim et tous les bourgmestres de 24 communes de Kinshasa ainsi que les chefs d'antenne des quatre districts de la capitale. Les contenus dans ces reportages des Toto Celeste Sougou. Controler, évaluer et assurer le suivi des activités des autorités et des entités administratives, voilà la mission assignée à l'inspection générale de la territoriale. L'inspecteur général de la territoriale Ad Interim, chef de corps Roger Lumbila, a tenu à expliquer le bien fondé de la mission et de sa structure au bourgmestre des 24 communes de Kinshasa et leurs adjoints ainsi que le chef d'antenne des quatre districts de la capitale. J'ai voulu seulement imprimer cette image pour faire comprendre à nos animateurs territoriaux que l'inspection générale voit cet instrument qui est un instrument de contrôle, un outil du gouvernement qui doit contrôler toutes les entités administratives et territoriales dans notre République démocratique du Congo. C'est aussi un instrument quelque part dangereux. Pourquoi ? Pour des gens qui n'auront pas d'instinct de se contenir. Les gens qui auront à confondre les moyens mis à leur disposition par la République pour bien nous gérer nos entités territoriales avec leurs poches. Des fois, ils trouveront un lion parce qu'ils sont tentés de régner la territoriale et comme les territoires du lion lesquels ils circulent à tout moment. Les responsables de municipalité de la ville province de Kinshasa ont bien assimilé l'explication sur la mission de l'inspection générale de la territoriale. On a été invités à une séance de travail avec l'inspection générale de la territoriale et j'encourage l'initiative, c'est une très bonne chose. C'est pour nous conseiller, demander d'être redevable vis-à-vis de la nation. C'est vrai qu'on a une fonction et nous, on doit savoir gérer et bien gérer la chose publique. Ces contacts entre l'inspection générale de la territoriale et les chefs des entités administratives a scellé une collaboration devant permettre aux deux parties de travailler dans le sens du développement de l'Europe démocratique du Congo. Cette réunion sur la territoriale, mes fins à ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou, José Dimonekene, Alain Ngalia, Émile Zola et Reden Poyete à la Technique. Les prochains rendez-vous, c'est tout à l'heure à 13h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir.